Manchester City, Real Madrid, Real Madrid, Manchester City, match allé de la Ligue des Champions. Mais quel 11 le Real peut-il utiliser pour battre City, pour battre Guardiola ? Comment le Real peut-il se rattraper face à City qui les ont humiliés la saison passée ? Parce que oui, c'est une humiliation quand même. Comment le Real Madrid va pouvoir faire dans son propre jardin, dans sa propre compétition pour battre City ? Eh bien, vous savez quoi ? Je tape mon 11 juste après ceci. Donc oui, si vous êtes supporters du Barça, c'est pas une vidéo pour le Barça. C'est une vidéo Real Madrid, mais voilà, on a quand même droit à un gros match Real Madrid-Majester City. J'ai envie d'en parler, j'ai envie de donner mon 11. Ça arrive de temps en temps comme ça, voilà. Des gros matchs, ça vaut le coup de le faire. Pour 18 heures, une vidéo bien sûr pour les supporters. Voilà, blanc-grana quand même avant tout. Une petite vidéo sympa sur pourquoi le Barça fait rêver. Ouais, on est reparti sur le Barça fait rêver et on va reparler un peu aussi du PSG parce qu'ils m'ont fait rire. En attendant, là, on est sur Real Madrid-Majester City. Quelle 11 pour ce Real Madrid ? C'est ça la question. Quelle 11, les gars ? Quelle 11 le Real peut-il aligner ? Alors mon 11 à moi, ça serait moi. Moi, je serai Ancelotti. Tout d'un coup, je suis Ancelotti en train de chiquer sur le bord de la pelouse. Eh ben, je ferai ça Lounine au goal parce que t'as personne d'autre que Lounine. Si t'as Kepa, mais bon après, en tant que supporter catalan, je mettrais Kepa, mais Kepa, 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 Kepa rien. Donc Lounine au goal à droite, Carvaral en défense centrale. Je mettrais Rudiger, Chouamini à gauche, Mendy dans milieu de terrain. Grosse, en sorte de Regista. Ensuite, Valverde Kamavinga, en homme libre, en 10, en ce que vous voulez. Il fait ce qu'il veut, Bellingham et en attaque Rodrigo Vinicius. Là, vous allez me dire, mais non, on joue à 3. Pourquoi tu mets pas Rossellou ? Pourquoi tu mets pas Rossellou ? Pourquoi Nachou, il joue pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai envie de vous dire ? Pourquoi ? Mais oui, pourquoi Brahim Jazz n'est pas là ? Pourquoi on m'est pardanguleur ? Pourquoi ? Parce que, voilà, déjà j'ai envie. Je m'en fous. J'ai envie, je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. C'est ma vidéo. À moi. Non. Donc, pourquoi ? Parce que, je pense, Carvaral a toujours tendance à vouloir monter et tout ça. Et on le voit, Carvaral est souvent dans le rectangle adverse. Donc ça veut dire que le côté droit, tu peux le donner à Carvaral qui monte. Tu vas me dire, oui, mais s'il monte, il y a qui derrière ? Valverde qui couvre les montées de Carvaral. Donc, tu as Valverde qui va couvrir les montées de Carvaral de l'autre côté avec Mendy qui ne monte pas tant que ça. Et Mendy, voilà. Tu as Vinicius et Rodrigo qui ont cette tendance à glisser comme ça côté gauche. Voilà. Ils ont cette tendance-là à faire ça. Donc, ça veut dire que tu aurais Fort Carvaral qui monte, tu aurais Rodrigo et Vinicius qui ont cette tendance à aller à gauche. Et donc, Bellingham peut aller dans le demi-espace droit. Il le fait souvent. On le voit souvent dans les matchs du Real Madrid. Et de toute façon, derrière, Valverde et Kamavinga qui couvrent énormément d'espace. Rudiger qui peut... qui reste sur Haaland. Rudiger qui fait du Rudiger qui court comme ça. Voilà. Je suis Rudiger. Chouamini pour pouvoir distribuer les ballons et tout ça. Et parce que Nacho est dégueulasse. Nacho est dégueulasse. Genre, je... Enfin, bref, il est dégueulasse. Donc, pour ne pas mettre Nacho, je mettrai Chouamini. Et ce qui ferait que tu aurais quand même un équilibre. Kroos en tant que Régista. Parce que Kroos, il te casse des lignes. Voilà. Kroos, il est propre. Il est magnifique. Maintenant, tu vas me dire. Oui, mais quand même, City, en face, il y a des choses. Oui. Donc, comme je vous ai dit. Rudiger, tu le fous sur Haaland. Tu es sûr et certain que Rodrigo, à mon avis, aura le rôle de protéger cette défense et ce milieu et ces contre-attaques contre Bellingham. Donc, tu auras certainement un Rodrigo sur Bellingham. De l'autre côté, Kevin De Bruyne. Il est du côté de Valverde. Valverde, Kevin De Bruyne sur le plan physique et tout ça. Je pense que Valverde, physiquement, peut réussir à bloquer Kevin De Bruyne. Maintenant, Kevin De Bruyne, ça reste Kevin De Bruyne. Les gars, les passes, les trucs et tout. Il est chaud. Mais, tu as le physique, tu as le talent. Tu as le physique, tu as le talent. Voilà. Est-ce que le physique peut battre le talent ? Est-ce que le physique peut empêcher tout ça ? Oui, tu joues à Madrid. Le stade, il sera sûrement fermé. Ça va résonner. Ça va être une ambiance de folie aussi. Il ne faut pas oublier la pression et tout ça. C'est chaud, les gars. Tu joues à Madrid, quand même. De l'autre côté, tu vas me dire « Oui, mais il y a Bernardo Silva. Bernardo Silva, tu peux mettre Camavinga dessus. Donc, voilà. Tu empêches certains trucs. Donc, du côté-là, tu as Camavinga, tu as Mendy. Il y a possibilité. Et Foden, c'est Carvaral. Et c'est ça, en fait. La clé de ce match-là, à mon avis, elle sera sur ce côté de Carvaral. Parce que Carvaral, s'il monte, Valverde va le couvrir. Mais Valverde, s'il ne peut pas couvrir sur Kevin De Bruyne, et il ne peut pas couvrir sur Foden. Donc, ça veut dire que Carvaral va devoir, à un moment donné, quand même, essayer de ne pas trop prendre de risques. Parce que sinon, Valverde, il y aura toujours cet espace de libre. À la base, moi, je m'étais dit « Est-ce qu'on ne mettra pas Camavinga à gauche ? » Comme ça, défenseur gauche, à la place de Mendy. Mais à ce moment-là, Chouamini, tu dois le remettre au milieu de terrain. Tu perds quand même à mettre Nacho. Et rien que pour ne pas mettre Nacho, je ne le ferai pas, moi, de base, pour ne pas mettre Nacho. Parce que Nacho, c'est Nacho. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Et comme ça, deuxième mi-temps, l'air de rien. Vinicius, il sera tenu par Akenji. Mais vu qu'il y aura Rodrigo sur le même côté-là, ça va être compliqué. Eux, ils sont en défense à trois. Ils vont avoir la balle. Construire correctement. Le mieux, c'est d'avoir des joueurs qui couvrent énormément de terrain. Que ce soit Valverde, que ce soit Camavinga, que ce soit Mendy. Physiquement, ça peut le faire. Mais il a une gamme. Il sait aussi faire des replis défensifs. Il sait apporter du jeu. Il sait apporter un peu de son physique. Rudiger, c'est Rudiger. Donc, il faut des joueurs. Et puis, il y a des joueurs d'expérience. Mendy, Carvaral, Carvaral. C'est une saloperie, Carvaral. Il va te mettre des coups, des trucs et tout. Tu ne le verras pas. Parce que c'est fin. L'expérience. L'expérience. En sachant que, il ne faut pas oublier, City, c'est Haaland, c'est Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Foden. Il y a beaucoup de joueurs. C'est Guardiola. Guardiola, tactiquement et tout ça. Ça va être beaucoup de monde dans le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain. La clé, ça va être le milieu de terrain. La possession, les lignes de passe. Parce qu'après, derrière, tu as des joueurs. Valverde peut prendre la profondeur sur le côté droit. Carvaral peut prendre la profondeur sur le côté droit. Donc, les deux peuvent se relayer sur le côté droit. Pour qui va monter à la place de qui. Qui va défendre à la place de qui. C'est des joueurs qui s'entendent super bien sur ce plan-là. Rodrigo Vinicius, ça va prendre de la vitesse. Ça va éliminer un homme. Ça va dribbler. Ça va porter du danger sur du 1 contre 1. Caravinga, il sait couvrir énormément de terrain aussi sur le plan physique. Pour pouvoir, justement, éviter d'avoir trop d'espace dans ce milieu de terrain. Mendy, c'est peut-être un peu le petit point faible aussi sur le plan offensif. Mais défensivement, Mendy, c'est solide. Et je vous dis, Chouameni, maintenant, vous allez me dire, hé, Militao, il revient de blessure. Mais est-ce qu'il a le rythme pour pouvoir jouer un match de Ligue des Champions ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne sais plus votre qui le Real Madrid joue justement le week-end entre la Ligue et le retour. Mais voilà, Militao peut prendre à ce moment-là des minutes sur ce match-là et jouer le match de Ligue des Champions suivant si ça va. Et comme ça, ça t'évite d'avoir un nacho. Ça te permet d'avoir un Chouameni au milieu de terrain. Mettre la Mavinga peut-être à gauche pour apporter un surplus au milieu de terrain. Enfin bref, il y a des tas de possibilités quand même. Mais je pense qu'Ancelotti va rester sur quelque chose d'assez simple, assez sobre, comme il l'a déjà fait. Parce qu'Ancelotti ne prend pas de risque. Et ce 4-4 de losange, c'est un truc qu'Ancelotti aime et affectionne énormément pour justement avoir cette bataille physique au milieu de terrain. Et après, les attaquants, voilà, Mcelotti leur dit, voilà, gardez votre liberté, faites comme vous voulez, faites votre jeu. Et voilà, maintenant, c'est Guardiola, moi. Moi, je me mets la passe à Guardiola. Comment tu veux contrer une équipe avec ce physique-là ? Ben, c'est simple. En gardant le ballon, en étant plus rapide, en étant mobile, en ayant un point fixe assez physique et en jouant comme tu as joué le match retour à City la dernière fois. Essayer de maintenir le 0-0, le 1-1, essayer de créer une petite surprise en allant gagner le match. Mais c'est surtout essayer d'être clinique devant le but. Surtout que tu sais que ce n'est pas Thibaut Courtois, c'est Lounine. Lounine, ce n'est pas Courtois. Donc, il y a possibilité aussi, plus de facilité à mettre des buts. Il faut dire ce qui est Courtois, c'est Courtois quand même. Puis, il te manque à la bat, tu n'as pas de vrai neuf. Voilà, il y a des tas de choses, en fait, qui font que Manchester City peut aussi prendre l'avantage et gagner ce match. Moi, je vous ai dit, je mets ma pièce sur le Real Madrid. Je pense que le Real Madrid va en finale de la Ligue des Champions et je pense que le Real Madrid va perdre la finale contre le Barça. Voilà, c'est ma petite pièce à moi, comme ça, ainsi. Je le sens ainsi. Après, vous allez me dire, mais non, mais non, ce n'est pas grave. De toute façon, la vérité, ça sera sur le terrain et ça sera, on verra. Mais voilà, moi, comme je le sens le match du Real Madrid, ça va être chaud. Ça va être un grand match. Je pense qu'il y aura énormément d'intensité. Je vais faire un live après match comme débrief. Je serai sûrement avec mon petit frère, comme la dernière fois, j'ai fait le live aussi. Donc, ce ne sera pas ici. Et on va rire, on va rire, les gars. Quoi que le Real gagne ou que le Real est perdu, je pense qu'on va bien s'amuser en débrief à chaud. En attendant, les gars, n'oubliez pas le plus important, ça ne reste que du foot. Parce que ça ne reste que du foot. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, amusez-vous. Mettez-moi en commentaire tout votre âge et toute votre haine. Mettez-moi surtout votre 11 idéal, les gars. C'est ça que je veux voir. Quel serait votre 11 à vous, supporters de Madrid ? Parce que voilà, moi, en tant que supporter du Barça, c'est ce que je mets. Maintenant, je serai... Maintenant, moi, de base, je vais être franc avec vous. Jamais je mets ce 11-là. Moi, je veux voir du jeu. Donc, il y aurait du Harda Guler. Il y aurait du Brahim Jazz. Il y aurait autre chose. Il n'y aurait pas de Mendy, par exemple. Valverde ne serait pas là non plus sur le terrain. Parce que moi, j'aime le football. Il y aurait du Modric. Mais, connaissant de Chveti, la mentalité madrilène, la manière dont vous jouez, je pense que ce 11-là, ce serait celui qui correspondrait le mieux à votre manière de jouer. Maintenant, voilà. Vous, c'est... Vous, moi, c'est moi. Maintenant, je vous dis moi ce que je ferais si j'étais Ancelotti pour respecter l'ADN madrilène. Je ferais cette formation-là. Maintenant, à vous de me dire. Lâchez-vous en commentaire, les gars. Et quel serait votre prono ? Moi, je vois le Real Madrid gagner sur le score de 2 à 1. 2 à 1. En attendant, bonne soirée à tous. Et on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada